Les erreurs médicales Les erreurs médicales, en fait, ça agglomère plusieurs concepts qu'on peut regrouper sous le nom d'événements indésirables graves. Donc d'un côté, vous avez tout ce qui est aléathérapeutique, c'est-à-dire les conséquences non prévues d'un traitement. Et de l'autre, il y a effectivement ce qu'on appelle les fautes médicales qui, elles, sont liées à une erreur du soignant, volontaire ou pas, et qui, elles, peuvent être indemnisées. Donc on a d'un côté l'aléathérapeutique qui est indemnisé par l'ONIAN. De l'autre côté, vous avez le volet judiciaire, on va dire, soit à la commission de conciliation et d'indemnisation, soit après le pénal qui est quand même beaucoup plus rare. Pour faire la différence, effectivement, entre l'aléa et l'erreur, ça nécessite d'aller en profondeur et de ne pas s'arrêter à la superficialité et de faire des expertises dans certains cas. Il y a des interactions, effectivement, qui sont prévisibles. Si on prescrit des anti-inflammatoires à un patient sous anti-vitamine K, on sait qu'il va y avoir des risques pour le patient et on évite de le faire. Après, il y a d'autres interactions qui ne sont pas forcément prévisibles et qui tombent sous le coup de l'aléa thérapeutique. Le rôle du médecin et du prescripteur, c'est d'évaluer la balance bénéfice-risque. Donc, si nous pensons qu'il y a un intérêt et que le patient va tirer un bénéfice à la prescription, qu'elle soit hors AMM ou hors recommandation, il y a à nous d'évaluer et d'utiliser les meilleures données de la science et de notre expérience pour apporter un bénéfice à nos patients. J'ai fait pas mal de recherches pour retrouver ce chiffre-là d'un patient hospitalisé sur 300 qui décèderait. En fait, ça date de 2005. C'était une campagne de l'OMS lancée par l'Alliance universelle pour la protection des patients qui voulait promouvoir la désinfection et donc diminuer le risque de maladies nosocomiales. C'est Sir Liam Donaldson qui est un médecin anglais qui était responsable de cette commission et qui avait fait des sorties un peu iconoclastes dans la presse en disant qu'on avait une chance sur 10 millions de mourir en avion et une chance sur 300 de mourir victime d'une erreur médicale à l'hôpital. Alors en cherchant ce rapport, je ne l'ai pas retrouvé, il a été supprimé du site de l'OMS ou ailleurs. Il étudiait apparemment 7 pays, la France n'était pas concernée. Donc ça paraît un petit peu hasardeux d'appliquer ce pourcentage d'un sur 300. La population hospitalisée en France en 2016, c'est à partir de là qu'on calculait ces fameuses 60 000 morts théoriques. Donc on peut penser que depuis 2005, quand même, on a fait des efforts et les techniques se sont améliorées au niveau de la désinfection et des prises en charge. Et voilà, ça me paraît difficilement extrapolable, d'autant plus qu'on n'a pas accès à cette étude et aux pays qui ont participé. Ça peut être des pays en voie de développement, ça peut être des pays industrialisés, etc. Donc ça, c'est un chiffre qui englobait quand même beaucoup de choses différentes. Le chiffre de 18 000 morts d'erreurs de prescription médicamenteuse, ça part d'un rapport sénatorial qui a été commandé en 2013 par Marisol Touraine, de deux pharmacologistes qui ont estimé qu'il y avait, d'après leur calcul, entre 10 000 et 30 000 morts d'accidents médicamenteux et que dans ces 10 000 à 30 000, on pouvait raisonnablement, d'après les études françaises, estimer qu'il y avait 20 % de prescriptions qui étaient erronées ou évitables. Donc si on applique ce pourcentage à 20 % à la fourchette haute, c'est-à-dire à 30 000 patients, on peut arriver à 9 000 patients qui mourraient d'un accident des causes d'une mauvaise prescription médicamenteuse. Donc on est, pareil, l'association citée 18 000, quand on reprend le rapport, on est quand même sur une fourchette plus basse. C'est la somme de deux chiffres qui ne sont pas forcément additionnables. Vous avez d'un côté ce fameux règle de 3 d'un patient sur 300 hospitalisés qui décède, sauf qu'il a été appliqué au nombre d'hospitalisations et pas au nombre de patients hospitalisés. Donc déjà, l'estimation est fausse. Ça rajoute en plus le pourcentage de patients qui sont morts de iatrogénie médicamenteuse. Mais il faut savoir que si les patients ont eu des conséquences de la iatrogénie médicamenteuse, souvent ils ont été hospitalisés. Donc c'est deux chiffres qui se télescopent et qui s'additionnent. Qui s'additionnent alors qu'ils regroupent une population qui peut être la même. Alors voilà, ça paraît un peu, je ne vais pas dire manipulatoire, mais au moins erroné d'additionner ces deux chiffres pour moi. Sur 8 000 dossiers qui ont été instruits en 2016, il y a à peu près les deux tiers qui relèvent de l'aléa thérapeutique, donc qui passent en non-niam. Et le tiers qui reste, soit en commission de conciliation, soit au tribunal. Et sur ce tiers qui reste, on a à peu près la moitié qui est due à un défaut d'information du patient de la part du professionnel qui n'a pas expliqué effectivement les conséquences. Et le patient peut se retrouver victime d'un aléa dont il n'a pas été informé et qui aurait pu modifier sa décision. Et la moitié qui reste, là, constitue des fautes techniques. Donc ça fait quand même une proportion qui est relativement faible. Il y a quand même peu de médecins qui ont été condamnés. Je crois qu'en 2016, sur les chiffres de la MACSF, qui assure le plus grand nombre de médecins en France, 140 000, il n'y a eu que 102 erreurs fautives qui ont été condamnées. S'il y avait 60 000 morts d'erreurs médicales en France, les compagnies d'assurance refuseraient d'assurer ce risque et se retireraient. On n'a pas vu les primes d'assurance quand même des généralistes bondir depuis quelques années. Elles sont à peu près restées les mêmes. Ce qui prouve quand même que les compagnies d'assurance n'ont pas un surcroît de plaintes ou de dossiers à traiter de façon récente. On sortait d'une séquence quand même, c'était au mois d'octobre, où on avait eu droit quand même à pas mal de ce qu'on appelle à l'UFML le doc bashing. On avait eu droit au fameux 30% d'actes qui seraient inutiles, alors que c'est 30% des dépenses de santé qui le seraient. On a eu les médecins sont les premiers fraudeurs à l'assurance maladie. On se demandait s'il n'y avait pas effectivement une volonté derrière tout ça de mettre les médecins sur la sellette, de promouvoir aussi ce qu'on appelle le deuxième avis. Il faut savoir que la présidente de l'association qui a sorti ces calculs et ces chiffres était partie prenante sur le site deuxièmeavis.fr qui recommande aux patients en cas de décision thérapeutique importante d'étudier leur dossier à distance sans les examiner et d'émettre un deuxième avis avec des sommes quand même qui sont beaucoup plus importantes en sachant que les patients ont souvent accès au deuxième avis, soit avec le concours du médecin généraliste ou avec d'autres équipes. Voilà, donc on s'interrogeait un petit peu sur ce qui sous-entendait un peu ces chiffres de 60 000 morts qui ont été repris largue à manu sans qu'il y ait eu effectivement de vérification sérieuse des sources et puis des chiffres. On aboutit un peu à une judiciarisation de notre exercice qui peut parfois être au détriment des patients puisqu'il y a certaines décisions qu'on refuse de prendre ou de risque calculé entre guillemets qu'on ne voudra plus prendre. Des chirurgiens à l'avenir n'opéreront pas les patients qu'ils opéraient avant parce qu'ils auront peur de cette judiciarisation. Ce n'est pas dans la culture médicale effectivement de déclarer la faute d'autant plus qu'il est difficile de faire la séparation entre la faute et l'aléa thérapeutique. Moi je me rappelle quand j'étais interne en cancérologie de garde j'avais une infirmière qui m'avait appelé en me disant je me suis trompé, j'ai fait dix fois la dose d'insuline à un patient diabétique donc effectivement elle avait identifié son erreur j'avais appelé le médecin réanimateur on avait mis le patient sous pompe à l'insuline et on avait rattrapé les choses et tout s'était bien passé cette nuit-là ce qui n'a pas empêché le patient après dans les suites de mourir des conséquences de son cancer. Mais voilà, je ne pense pas que l'anesthésiste ou l'infirmière ou moi ayant déclaré la faute on l'a identifié, on a fait ce qu'il fallait et je pense que c'est des choses qui arrivent régulièrement que ce soit dans les équipes de soins ou même quand on est tout seul à prendre en charge un patient je pense qu'on a droit à l'erreur et il est important de réparer, de l'identifier et de la réparer. Dans toute activité humaine, il y a forcément un pourcentage d'erreurs après il faut se poser la question est-ce qu'on veut une médecine humaine faite par des humains ou une médecine à distance protocolisée le médecin doit prendre le temps nécessaire pour établir son diagnostic et y mettre tous les moyens donc nous à l'UFML on milite quand même pour augmenter le temps médical pour que les médecins et soignants puissent se consacrer plus largement à leurs patients et faire moins de tâches administratives donc ça passe effectivement par des honoraires qui sont plus décents et qui nous permettent de mieux travailler donc voilà, du temps médical, de la formation et du travail confraternel je pense qu'avec ça on a quand même des outils pour diminuer le nombre d'erreurs mais c'est ce qu'on fait au quotidien.